Jamais confiance aux gens, la famille Josy News. Quand vous allez entendre l'histoire de Mr. Hibou, vous allez vraiment redresser vos pas. Parce que dans la vie, on ne vit qu'une seule fois. Et quand vous faites vraiment tellement confiance aux gens qui sont à côté de vous et que c'est les gens-là que vous allez même fuir, je vous assure. Dans le ventre de Mr. Hibou, quand on disait qu'il boit beaucoup de vin, il mange tellement, il mange sans contrôle. Il faut qu'il contrôle ce qu'il mange. Vraiment la famille, je vous assure aujourd'hui que Mr. Hibou a fait un interview hier. Il a dit bien de A jusqu'à Z. Je suis restée comme ça, j'ai ouvert ma bouche. Si quelqu'un peut envier Mr. Hibou, qui êtes-vous alors? Qui êtes-vous? Vous allez vraiment... Je ne savais même pas que quelqu'un pouvait envier Mr. Hibou ici là-haut. Avec tout ce qu'il fait, vous riez jusqu'à. S'il commence à faire les trucs de comédie ici là, vous allez rire jusqu'à. Et il y a certaines personnes alors qui sont là pour dire qu'on ne veut plus le voir sur cette terre vraiment de Dieu. Où va le monde? Où va le monde? La famille, salut à tous et bienvenue encore. C'est Josie News une fois de plus. Merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah oui, oui, Josie News est de retour. A.K.A. Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Et si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo-Saint et qui a déposé vos valises, vos bagages, vos Gana Mosgo et vous êtes la bienvenue. La famille, aujourd'hui, nous allons parler de l'acteur nigérien appelé John Okafon, A.K.A. Mr. Hibou. Oui, oui. Est-ce que vous avez vu son film titré Mr. Hibou in London? Quand je regarde la photo de ce monsieur, voilà avant, avant qu'il n'ait son gros ballon de ventre, la voilà quand il était avant. Et puis hier, quand j'ai vu l'interview qu'il a fait, maman, j'ai failli couler. Donc, je suis restée, comme ça, le monde est si. Ha ha! Le monde est si est quoi? Vraiment, mais quand on dit méch... Ha, nanana, nanana, nanana. Moi-même, je me disais que son ventre, là, était la belle vie, comme on dit souvent que, ah, quand peut-être, tu n'as pas de l'argent, ton ventre est plat, mais quand tu as de l'argent, tu commences à manger les bonnes outils, les poulets, sans connaître que même les viandes, ça fait gonfler le ventre. Donc, moi, je me disais que peut-être que c'était aussi la belle vie, sans connaître ce qu'il endurait. Mais, comme on dit souvent, que ne vous voyez pas les gens sur les réseaux sociaux et vous conclusez tout, que, eh, la vie, là, il, ça va bien, oh, à 100%, il est parfaitement bien. Non, 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 non. Mister Ibu est sorti hier à l'interview. Juste que je ne pouvais pas mettre cette vidéo ici, puisque je vous assure, sur YouTube, tu mets que la vidéo qui t'appartient, oui. Et moi, je n'aime pas tellement prendre la vidéo des gens pour mettre ici, là. Ils pouvaient venir ici, commencer à faire les pb avec moi. Donc, si vous voulez voir cette vidéo, je pourrais vous mettre ça sur mon Instagram, si vous voulez, laissez sur les commentaires, pour que vous puissiez aussi écouter. Mais c'est en anglais, ok? Et je vais juste traduire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas l'anglais, quoi. Ibu dit que c'est grâce à Dieu qu'il est vivant aujourd'hui. Et il dit merci au Tout-Puissant, qu'il dit merci à Dieu, qu'il dit merci pour tout, de l'avoir épargné, qu'il dit vraiment merci. Que parce qu'il a embauché certaines personnes, comme c'est un chef et les gens travaillaient pour lui, il les a embauchés. Et en même temps, ils ont mis quelque chose dans sa nourriture, un jour, dans son vin. C'est comme ça, alors, quand il a mangé, il a commencé avec le vomi. Sa cousine qui l'avait embauchée, qui travaillait pour lui, c'est elle qui a vraiment pris en charge, le porté, l'améné à l'hôpital. Tous ceux qui avaient planifié mettre quelque chose pour qu'il mange, personne ne bougeait. C'est encore, on se disait que ça devait être la croix pour lui. On se disait qu'il ne devait même plus se lever. que grâce à sa cousine qui travaillait pour lui, elle est venue en courant. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi au sol ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tout le monde se regarde seulement. C'est là-bas, alors, qu'elle a porté, mais vous savez, vous avez venu à l'hôpital. C'est là-bas qu'on a constaté que vraiment, il avait mangé quelque chose qui n'était pas bien, qu'on a mis dans sa nourriture. Il dit que dès là, à l'hôpital même, il se regardait. Il réfléchissait, il regardait que, mais il a fait quoi à qui ? Il a mis sa nourriture, il a regardé sa nourriture, comme on dit souvent, que contrôle toi-même. Si tu as déjà fait quelque chose à quelqu'un. Il dit, il a regardé, regardé, il a dit, ah, sa nourriture est propre. Il n'a jamais eu l'idée même de faire quelque chose à quelqu'un. Sa nourriture est tellement propre. Et pourquoi est-ce que les gens qu'il a employés de travailler pour lui, il ne savait pas qu'on a payé les gens-là, alors, pour qu'ils viennent faire ce qu'il avait à faire. Que les gens qui travaillent pour lui, il y a quelqu'un qui les a payés, que voilà, voilà. On ne veut plus que Mr. Ibu soit encore vie. Hey, mamma ! Soyez vraiment la famille Jésus. Ceci est un conseil. À travers l'histoire de Mr. Ibu, celle-là. Ceux qui sont à côté de vous, là, il fait comme s'il vous aime, là. Mais vous ne dormez pas. Sur 100, il y a au moins 30 clés. Donc, ça sont 30%. Ceux qui sont encore un peu bien, là, que non, ils vont rien avec vous, Et vraiment, c'est la réalité. Mais 70% là, ils venaient, ils rient avec vous, ils causent avec vous, ils prennent les secrets de vous, avant que vous ne tournez le dos. Ils sont déjà allés dire à autres gens que voilà, et pardon, ne voyez même pas celle-là comme ça. Et l'homme là est comme ça, ou la fille là, elle craigne beaucoup. Et s'il y a même un moyen pour qu'on les fasse, et maman, et laissez-la, et elle souffre dans l'eau. Eh papa, maman, on dit tout et de rien de vous, ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà alors comment le monde est devenu. Soyez seulement prudents. Soyez seulement prudents. On continue. Quand il est rentré chez lui, le ventre ne faisait qu'on mentait du merde. Ça, c'est alors quoi? Et tous les temps, alors quand il sortait, les gens ne faisaient que dire, ah mais ça, il vous l'a noté, la pardon du menu, va faire le sport. On ne faisait que répéter les mêmes choses tous les temps. Et lui-même là, dans son cœur, il connaissait ce qu'il lui faisait. Il dit que c'est comme ça, alors il a prié, Dieu prié, Dieu prié, Dieu qui voit, il n'a jamais passé faire quelque chose à quelqu'un, sa mère est propre. Et pourquoi est-ce que Dieu veut le laisser, pour que les gens l'ont reçu? C'est comme ça là, Dieu l'a enlevé de cela. Et qu'on est encore revenu pour la deuxième fois. On a mis que quelque chose pour qu'il traverse. Maman, le monde s'y va où? Vous pensez qu'il y a quelque chose, eh, chacun est né avec sa part d'étoile, chacun est né comme Dieu l'a créé. C'est même ceux qui veulent que Mr. Iboupa te rejoigne, ces ancêtres-là. Si Mr. Iboupa, aujourd'hui, ce que lui, il faisait, vous n'allez jamais faire ça. Si lui, il faisait les gens rirent. Vous, là, vous n'êtes pas comédien. Chacun a son don sur cette et c'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Si peut-être, par exemple, que, ah, il y a quelqu'un qui dit que, ah, j'ai envie d'être celle-ci faire, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être comme ça. Mais si tu effaces même celle-là, tu ne dois jamais être comme celle-là. C'est quelque chose que les gens oublient. Pour être qu'il a piéentigné, alors ça, ça s'est alors fait, ça s'est multiplié. Le ventre, alors, devenu comme si si on tchouquait seulement quelque chose là, ça devait. Il dit que même respirer, le dépasser. Que c'est comme ça, il a continué à prier. Selon lui, avec l'aide des docteurs et tout, il a prié, 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 prié jusqu'à le Seigneur Jésus qui se l'a enlevé. Et ça ne fait que du mieux un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, il a dit ça à l'interview. Moi, il se restait comme ça, il dit que, merde. Si tu peux avoir confiance en quelqu'un qui est à côté de toi, là, tu emploies même les gens qui vont venir, alors, te terminer. Hé, hé, hé. Mama, oh, le monde est là-bas, oh. Le moment de nos ancêtres, nos grands-pères, nos grandes-mères, là, ce n'était pas comme ça. Quelqu'un pourrait même laisser sa porte aller, faire même une semaine rentrée. Mais aujourd'hui, qui peut laisser sa porte ouverte? Personne. Chacun ferme, même la nourriture. Chacun ferme. Chacun se méfie de ce qu'il va manger. Parce que notre génération, si vraiment, hé, 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 hé. La famille, quand il a expliqué, c'est sûr qu'il restait comme là. Elle dit, merde. Si quelqu'un a envie de la place de Mister Hibou, Mister Hibou, là, même, que... vraiment